Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En résumé, dans cette activité, comme un enfant de 4 ans, vous posez beaucoup de questions à vos apprenants afin de les forcer de vous donner des explications très détaillées. Les objectifs sont l'interaction orale, des explications en détail, du vocabulaire associé aux objets choisis et le subjonctif. Pour commencer l'activité, d'abord, dites aux apprenants que vous allez faire un petit jeu de rôle. Vous êtes un enfant de 4 ans très curieux. Vos apprenants sont les parents qui doivent fournir les réponses. Et c'est seulement quand vous êtes satisfait de toutes les informations que vous arrêtez de poser des questions. Et pour dynamiser l'activité un petit peu, vous pouvez mettre les apprenants en équipe et vous allez commencer avec une équipe à la fois, choisissant un objet pour chaque équipe et les apprenants pourraient s'entraider afin de répondre à vos questions. Voici un exemple de ce type de conversation avec vos apprenants. Pourquoi est-ce qu'on se brosse les dents? Ça nettoie les dents. Mais pourquoi est-ce que les dents doivent être nettoyées? Pour qu'on ne développe pas de caries. Ah, c'est quoi une carie? C'est une infection qui cause des trous dans les dents. Ah, et qu'est-ce qui se passe si on a des trous dans les dents? Ça fait mal et on peut perdre ses dents. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dents? Pour qu'on puisse manger. On ne peut pas manger sans dents? C'est beaucoup plus difficile comme ça. Ah, d'accord. Et comme vous voyez, cette activité peut être une bonne façon de forcer vos apprenants d'utiliser le subjonctif Après le début des phrases Pour que Pour qu'on ne développe pas de caries. Pour qu'on puisse manger. Les apprenants pourraient aussi jouer le rôle de l'enfant curieux pour pratiquer à poser des questions. Voici une petite liste de sujets que vous pouvez utiliser pour commencer une de ces conversations. C'est quoi Facebook? Pourquoi est-ce que les gens ont des voitures? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre de la nourriture dans le réfrigérateur? À quoi sert Internet? À quoi sert l'argent? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui portent des lunettes? À quoi servent les drapeaux? C'est quoi le travail? Pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'école? Pourquoi est-ce qu'on dort? Pourquoi est-ce qu'on prend des photos? C'est quoi l'hôpital exactement? Pourquoi est-ce qu'on lit? Est-ce que le soleil est bon ou pas? Les déchets vont où exactement? Et pour une petite variation, au lieu d'être un enfant curieux, vous pouvez être un extraterrestre qui essaie de comprendre les habitudes des humains et les objets quotidiens sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada